Ah ça c'est du bon, c'est Medley Diekan, Diekan à l'instant sur Radio Pays, il est tout juste 18h 18h et c'est l'heure de l'information L'information qui commence à 18h vous le savez avec Arnaud Béhari-Lol-Sierder, bonsoir Arnaud Bonsoir Pedro, bonsoir à tous, dans l'actualité de ce mercredi, des centaines de ressortissants haïtiens, demandeurs d'asile sont arrivés récemment en Guyane Des élus guyanais alertent l'état sur la situation migratoire, un courrier a été envoyé au président de la république, Emmanuel Macron Parmi ses élus, deux parlementaires et le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, que vous entendrez La Croix-Rouge au chevet des sinistrés du Maroni, plusieurs villages à grands sentis et Papahistan sont particulièrement touchés par le fleuve toujours en cru Ce 5 mai c'est aussi un anniversaire controversé, les 200 ans de la mort de Napoléon sont célébrés en France Des voix notamment aux Antilles Guyane s'élèvent pour rappeler que Napoléon est l'homme qui a rétabli l'esclavage Et puis enfin on terminera avec la générosité des collégiens d'Auguste Dédé Ils ont remis des dons récoltés au rameur Patrice Maciel pour venir en aide aux enfants atteints de maladies cardiaques Voici le 18h de la rédaction, bienvenue à toutes et à tous Voilà vous l'avez entendu et vous le disiez en titre, Arnaud, des élus alertent le chef de l'Etat sur les mouvements migratoires vers la Guyane Et oui, une réunion de crise migratoire cette nuit hier matin à la préfecture Rodolphe Alexandre, le président de la CTG ainsi que les parlementaires, Linaïc Adam et Georges Passion ont rencontré le préfet concernant l'arrivée de centaines de ressortissants haïtiens arrivés récemment à Guyane Il s'agit de 555 demandeurs d'asile arrivés au Suriname par des vols charter dont l'objectif est de rejoindre la Guyane Parmi eux, 143 y sont parvenus Ils ont eu un laissé-passer pour franchir le poste de contrôle routier d'Irakoubo afin de se rendre à Cayenne et entamer leurs démarches administratives Il y a manifestement une forme de politique de corruption de trafic de personnes en provenance d'Haïti explique Rodolphe Alexandre, le président de la CTG Le problème c'est que dans les questions de la charte des droits de l'homme les questions de Nations Unies on nous dit que la France ne peut pas rapatrier ces personnes mais pour nous elles sont inconnues inconnues auprès des résidents d'origine haïtienne totalement intégrée française inconnues par rapport aux méthodes d'escalade au niveau de 4 charters avec Suriname Airways et puis manifestement il y a une forme de politique corruptive qui vise à établir un trafic de personnes à partir d'un état qui connaît les plus grandes difficultés économiques donc tout cela pour dire que c'est une affaire que nous suivons de très près nous avons nos agents qui sont sur Paramaribo notamment à l'annexe de la CTG Dans un communiqué le préfet décrit une situation urgente qui nécessite la fermeté des services de l'état le préfet Réfelec rappelle les principes de base du droit d'asile et réaffirme la lutte permanente engagée par les services de l'état contre l'immigration clandestine il annonce que des enquêtes sont réalisées en France comme au Suriname sur des possibles filières criminelles organisées introduisant clandestinement des personnes sur notre territoire Le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières par les forces armées Dans une lettre datée de ce jeudi Jean Castex a répondu au sénateur Georges Passian quant au traitement des voyageurs guyanais Le Premier ministre a souligné le déploiement des forces armées au contrôle des frontières avec le Brésil Il a par ailleurs indiqué qu'une solution pour faciliter les déplacements et des voyageurs guyanais vaccinés serait actuellement à l'étude Enfin Jean Castex est également exprimé sur une augmentation des capacités de réanimation sur le territoire avec 54 lits de réanimation dont 23 dédiés à la prise en charge des patients Covid-19 On continue et cette question part au Maroni qui est toujours en cru Oui les habitants de nombreux écarts de Papaychetan à Grand-Senti sont toujours victimes des inondations en ce moment Depuis plusieurs jours le fleuve a débordé et la circulation fluviale est très complexe pour toutes les pirogues habituées à faire des va-et-vient pour tous les achats de nécessité Face à l'urgence, la Croix-Rouge s'est mobilisée pour expédier des colis vers les écarts isolés de ces deux communes de Papaychetan et Grand-Senti Des ressources arrivées par pirogue et par hélicoptère dans certains cas comme nous l'a expliqué Benoît Renollet, directeur territorial de la Croix-Rouge On a pu envoyer de l'eau potable en priorité Donc on a pu envoyer plus de 500 bouteilles d'eau 700 kilos de denrées alimentaires On a eu également la participation de la coopérative de Cayenne qui nous a permis de nous donner des oeufs Donc c'est une denrée fraîche et je pense importante à fournir et qu'on salue au passage avec également des masques Donc c'est pas obligé qu'on est en période Covid et qu'il y a également des recrudescences sur le fleuve en termes de personnes touchées par le Covid Donc on a pu envoyer aussi 300 masques chirurgicaux et 300 masques antiques Ce qui a permis de pouvoir le compléter avec, on espère derrière, un retour rapide à la normale mais pour lequel on reste toujours en allaire Benoît Renollet, directeur territorial de la Croix-Rouge il répondait à Clément Buzalca On parle également de la Croix-Rouge qui commence à vacciner dans les quartiers précaires Dans l'île de Cayenne, l'association a entamé sa campagne de vaccination contre le Covid hier en direction des personnes les plus éloignées du système de santé La Croix-Rouge vise 4 publics prioritaires les personnes sans sécurité sociale les plus de 60 ans les porteurs d'un handicap physique et les personnes se sentant vulnérables L'équipe de médecins, infirmiers, secrétaires et médiateurs poursuivent toute la semaine à Soula à quelques pas du quartier spontané de Sablance et puis les prochaines semaines elle renouvellera l'opération Pistarzan à Cognola-Mirande et à Balata Enfin, pour rassurer une population souvent opposée au vaccin elle multiplie les maraudes On fait le point notamment épidémiologique comme chaque jour Les contaminations au Covid-19 sont aujourd'hui en hausse en Guyane 196 cas ont été déclarés positifs sur 1780 tests réalisés ces dernières 24 heures 57 patients sont hospitalisés et 18 en réanimation le taux d'incidence augmente encore il s'établit à 236 cas pour 100 000 habitants pour les 7 jours écoulés Dans le reste de l'actualité c'était la dernière assemblée plénière de la mandature de Rodolphe Alexandre Oui effectivement vous avez pu la suivre en direct sur Radio Pays à l'ordre du jour des propositions pour réviser la PPE autrement dit la programmation pluriannuelle de l'énergie le document qui fixe les grandes orientations de la politique énergétique sur le territoire deux grands dossiers ont été scrutés de près la centrale du Larivo ainsi que le projet de centrale solaire Hamada deux projets dont la ministre de la transition énergétique Barbara Pompili selon Guy Aweb souhaite qu'il soit enfin validé la collectivité territoriale de Guyane a acté le recours au bio liquide de la future centrale du Larivo On poursuit avec un peu d'histoire il y a 200 ans aujourd'hui mourait Napoléon Bonaparte Oui personnage incontournable dans l'histoire de France tel qu'enseigné dans les écoles en tout cas Napoléon sera aujourd'hui au centre des attentions avec des commémorations organisées notamment à Paris l'occasion pour les grands médias mais aussi une exposition de mettre en lumière l'histoire de l'empereur à problème ce bicentenaire fait des remous chez nombreux d'élus et de citoyens d'outre-mer aux Antilles Guyane en particulier où l'événement crée même la polémique une commémoration pour celui qui a rétabli l'esclavage au début du 19ème siècle ça ne passe pas Clément Buzalca L'Elysée a promis d'évoquer le pire et le meilleur de Napoléon car comme tous les personnages historiques son parcours politique ne peut pas se résumer à une mesure bonne comme mauvaise pourtant le sait-on vraiment que c'est cet empereur arrivé au pouvoir quelques années après la révolution française qui remit en place l'esclavage et bien pas vraiment ce qu'on sait de Napoléon ce sont ses batailles le code civil la légion d'honneur le baccalauréat etc. bref on connaît un florissant héritage d'un grand nom de France on a quand même le sentiment d'avoir un discours dominant des grands médias nationaux plutôt célébrant que d'analyser historiquement le régime napoléonien pour Frédéric Réjean historien et maître de conférences à l'université de la Sorbonne il y a en effet un grand vide dans les mémoires de l'histoire napoléonienne on avait demandé à ce que ce soit mentionné dans les programmes le rétablissement de l'esclavage ça n'a pas été fait cette année au moins cette commémoration aura eu comme point positif de pointer le rétablissement de l'esclavage je suis certain qu'après la commémoration il y aura plus de personnes informées de cela qu'avant mais c'est difficile pour un peuple qui a été baigné par ce mythe du héros de se dire qu'il faut voilà se débarrasser de ce héros mais comme dans toutes les histoires il y a un paradoxe Napoléon a commis le pire mais comme nous l'explique l'historien André Benjébar Bonaparte a tout de même fait du bien à la Guyane et plus généralement à tous les citoyens de l'Empire il a fait établir et rédiger presque partout le cadastre et le cadastre c'est en quelque sorte l'élément de liberté des hommes parce que ça nous permet d'avoir une propriété souveraine contrôlée qu'on transmet à nos chers enfants que personne ne vient en quelque sorte empiéter et les pays où il n'y a pas de révolution où il n'y a toujours pas eu de révolution il n'y en a toujours pas c'est des pays sans cadastre Ce détail effacera-t-il le lourd bilan de Napoléon pas sûr à une époque où l'esclavage pèse de plus en plus sur l'héritage historique et les mémoires de tous les français Voilà les explications signées Clément Busalka Le chômage stable en Guyane entre 2019 et 2020 Et oui c'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE la crise sanitaire pourrait laisser penser le contraire et pourtant c'est le chômage partiel soutenu par l'Etat durant la crise qui préserve l'emploi mais ces chiffres sont à analyser avec des pincettes un chômage trempe l'oeil selon l'INSEE l'arrêt de certaines activités et les restrictions de circulation en limitant drastiquement les possibilités de rechercher un emploi et la disponibilité pour travailler en mécaniquement induit une baisse du taux de chômage Allez on termine avec la générosité des collégiens d'Auguste Dédé Oui c'est 3ème en remis des dents récoltées aux rameurs Patrice Maciel pour venir en aide aux enfants atteints de maladies cardiaques ils ont récolté 212 euros par la vente de pâtisserie notamment Mylène est collégienne de 15 ans à Auguste Dédé elle-même malade de cardiaque s'est impliquée avec fierté on l'écoute On se sentait heureux parce que ça nous montre que nos petits gâteaux va aider quelqu'un de l'argent qu'on a récolté va aider quelqu'un peut-être que cette personne ce sera moi vu que les personnes qu'on essaie de sauver j'ai les mêmes maladies que j'ai un problème cardiaque donc ça m'a ça m'a plus donné envie de les aider à faire cette opération à ce qu'ils prennent goût à la vie pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls qu'on est là pour eux qu'on est là pour les aider ça nous a pris deux semaines et demie parce qu'au début on n'était pas d'accord sur ce qu'on allait vendre au début on voulait vendre beaucoup de choses et après on s'est dit non on va choisir on va faire un vote pour savoir ce qu'on va vendre et on a fait un vote et on a réussi et on a vendu des petits gâteaux des choux avec pain au beurre et des pains raisins voilà Mylène 15 ans au collège Auguste Dédé en rappelle l'exploit de Patrice Massiel et son équipe de la traversée de l'Atlantique à la rame en 52 jours il a d'ailleurs reçu la médaille d'honneur de la mairie de Rémir Manjoli Merci beaucoup Arnaud Béhari et Lol Sierder qu'on retrouve notamment demain à 18h pour la prochaine information de votre soirée de demain merci beaucoup Merci une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays Merci beaucoup et à vous aussi bonne soirée chers auditeurs et merci de nous suivre vous le savez demain retour de l'information à partir de 5h